Ah c'est vous ! Parfait, ne bougez pas, vous êtes au bon endroit pour le deuxième épisode de l'Electron Libre. C'est parti ! C'est bon ce petit risotto aux champignons ? David, on tourne ? Ah mince ! On en cause cette semaine en Charente, une application anti-gaspillage se développe petit à petit à Angoulême et sur l'agglomération. Vous en avez sûrement entendu parler. En fait, on prend son téléphone et on commande un panier d'un vendu à les récupérer en fin de journée dans le commerce pour une poignée d'euros. L'application s'appelle Too Good To Go. Too Good To Go ! What a good idea ! J'ai voulu tester le concept à la rédaction et même si on ne choisit pas les produits, je suis revenu avec une grosse salade et deux desserts pour seulement 4 euros. Mais les commerçants sont encore un peu timides et ils sont seulement une dizaine à utiliser l'application. Bon, c'est aussi un moyen pour les commerçants de faire une communication aux petits oignons à peu de frais, comme les produits. Frais. Coup de chapeau cette semaine au club d'éducation et de recherche subaquatique de Cognac, Clélia, Ersigny et Alain Chambaud sont devenus champions de France le week-end dernier d'un sport méconnu, la nage avec palme. C'est pas un sport facile ! L'épreuve avait lieu en milieu naturel, dont la Manche, équipée d'énormes palmes, ils ont avalé les 4 km en moins d'une heure. C'est en réalité très technique et nos deux champions ont une vraie préparation d'athlètes. D'ailleurs, les meilleurs palmeurs peuvent atteindre les 14 km heure. Enfin, la parole est au lecteur. On vous a demandé sur le site internet de Charente Libres de rendre hommage aux professeurs qui vous ont le plus marqué. Ceux qui vous ont donné la bosse des maths, ceux qui avaient une haleine à décoller du papier peint ou encore ceux qui vous tapaient sur les doigts. On commence en douceur avec le commentaire de Logica, qui se souvient avec l'émotion de sa professeure de français du collège de Rouillac, Madame Porte. Et elle nous dit « Je détestais lire et elle m'a transmis le virus avec un seul et unique livre ». Logica ne précise pas le titre de ce livre magique. Donc mystère et boule de gomme. C'est sûrement pas Indiana Jones en tout cas. Passons maintenant à Prove, PR-OVE, qui nous parle en commentaire de M. Marron, son professeur en 3ème au collège de Montmoreau. Il nous dit « Avec sa méthode de travail et de révision simple, le nombre de 20 sur 20 était fréquent. » Et j'imagine que pour motiver ses élèves, ce prof distribuait des châtaignes. On termine avec un souvenir un peu effrayant, il faut l'admettre. Le lecteur 1629, oui c'est son pseudo, raconte qu'une institutrice de puits moyens, Madame Noble, décidément les professeurs en Charente ont des noms particuliers, « Madame Noble nous chopait par la joue et on se soulevait de la chaise. » Je vous rassure, Madame Noble n'a pas fini en prison et 1629 n'a pas eu l'air si traumatisée que ça car elle nous dit « En gardez un très bon souvenir, mais avec une seule joue, donc... » Adieu, monsieur, les lèvres trop libres, on ne vous oubliera jamais. Sauf qu'on va voir la semaine prochaine, parce qu'à la semaine prochaine, il y aura sûrement l'autre épisode qu'on va tourner. À bientôt !